Les motorisations alternatives, on a commencé avec les modes hybrides, les hybrides rechargeables, maintenant c'est la voiture électrique, mais il existe encore quand même une autre alternative que je trouve très intéressante et c'est l'hydrogène. Et pour ça, Toyota persiste et signe. Aujourd'hui, nous vous présentons l'essai de la deuxième génération de la Toyota Mirai 2024. Évidemment, le premier coup d'œil, c'est que cette génération-là, c'est vraiment plus joli que la génération précédente. Parti avant de la Mirai, on reconnaît Toyota, si vous regardez les Camry et compagnie, la grande grille, c'est une fausse grille évidemment parce qu'on s'entend que c'est une voiture à hydrogène. Première génération, c'était une traction, maintenant c'est devenu une propulsion. Malgré le gabarit quand même imposant de la voiture, à l'avant, c'est très confortable, il y a beaucoup d'espace. À l'arrière, venez avec moi, vous allez voir que les places quand même ne sont pas si généreuses que ça. La Mirai, c'est une voiture qui est hyper intéressante, en tout cas à mon avis. La voiture est plus efficace, consomme encore un peu moins, un petit peu plus puissante, plus de couple, beaucoup d'espace à l'intérieur. Évidemment, c'est une voiture qui était assemblée sur une base de Lexus LS, qui est le porte-étendard de chez Lexus. Donc, c'est une voiture qui a de l'envergure, qui a un bon gabarit. C'est une voiture qui est économique, bien sûr, et tellement écologique. Mais les voitures à hydrogène, cependant, font une entrée très peu remarquée chez nous, parce que les infrastructures, malheureusement, ne sont pas encore adéquates. On a souvent parlé des voitures électriques où on manquait de bornes de recharge. Pour les voitures à hydrogène, on manque cruellement de stations de recharge pour faire le plein. Et l'avantage d'une voiture à hydrogène comme la Mirai, c'est qu'on peut faire le plein en 4-5 minutes. On n'est pas obligé d'attendre des heures pour recharger la voiture et retrouver l'autonomie qu'on a besoin. Voiture intéressante. Maintenant, il faut travailler très fort sur les infrastructures. Et espérons que la plupart des constructeurs vont aussi considérer ce genre de technologie. Moi, j'aime beaucoup.